Musique 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 Bienvenue dans cette vidéo wishlist et recommandations spéciales Sephora Gold Je vous prépare toujours une vidéo recommandation Sephora Gold donc vous en avez il me semble 4 ou 5 déjà à votre disposition que je vous remettrai dans la barre d'informations si vous voulez voir l'entièreté de mes recommandations depuis le début que je fais ces vidéos là je vous les remets dans la barre d'informations au moment où je vous tourne la vidéo je n'ai pas encore le code promotion qui sera mis à disposition pour les gold justement qui nous permettra d'avoir moins 25% sur tout le site hormis quelques toutes petites exceptions encore et toujours je vous remettrai le code dès que je l'aurai à disposition dans la barre d'informations comme d'habitude je résume très rapidement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que la semaine slash soirée slash week-end gold parce que là franchement je ne sais plus le système de fidélité chez Sephora nous permet d'atteindre un certain palier à chaque fois donc il y a les cartes white les premières, les cartes black et les cartes gold donc celles qui dépensent normalement le plus chez Sephora sont les cartes gold et un des avantages d'être gold c'est d'avoir moins 25% comme ça 3 ou 4 fois par an bref sur quasiment tout Sephora donc au moment où je vous parle a priori on n'aura pas de semaine gold en magasin ça devrait être pendant le week-end et ça sera uniquement un code qui sera valable en ligne donc pour ma part je pense faire quelques petits achats avec ce code gold comme je fais d'habitude et j'ai donc une wishlist et ensuite je vais vous parler donc de toutes mes recommandations par rapport à ce que j'ai testé dernièrement comme d'habitude je vous donne toute ma wishlist je vous donne toutes mes recommandations mais c'est pas parce qu'il y a l'événement gold qu'il faut nécessairement se tourner obligatoirement vers Sephora elle est toujours au plus intéressant c'est jamais moi qui vous dirai le contraire dans ma wishlist nous avons donc le pinceau profond de teint numéro 47 de Sephora Collection c'est un pinceau un peu plat, large, un peu dense enfin la forme du pinceau m'intéresse vraiment par rapport aux autres pinceaux fond de teint que j'ai j'ai le pinceau anti-ceintes que j'aime beaucoup et je me pencherai bien sur les pinceaux fond de teint dans ma wishlist j'ai également un autre Fenty Beauty Icon j'en ai déjà deux mais j'ai toujours dans ma wishlist la teinte Nuiro 4 la Moza Lova qui est la plus claire un peu rosée pêche rosée je la trouve super jolie voilà elle est dans ma wishlist j'adore ces rouges à lèvres vraiment je les avais mis dans mes recommandations dans ma vidéo précédente le problème c'est que les étuis sont à part sur ces rouges à lèvres là j'ai déjà les deux étuis j'ai un étui argenté et un étui noir mat donc voilà ce rouges à lèvres reste dans ma wishlist mais je ne sais pas si je craquerai quoi dans ma wishlist j'ai également les Lip Comfort Oil de Clarins parce que mon huile à lèvres préférée c'était justement une Lip Comfort Oil de Clarins c'est celle-ci celle-ci était magnifique parce que c'était une teinte corail pailletée du plus bel effet quand on met ça sur la bouche c'est vraiment très très joli très confortable c'est dans ma wishlist parce que j'aime bien les huiles à lèvres de Clarins j'ai également un produit de Givenchy donc là typiquement Givenchy je crois que c'est pas une marque exclue d'habitude chez Sephora c'est aussi une marque qu'on trouve sur beaucoup d'autres sites où là ça peut être intéressant mais ma wishlist Sephora c'est un peu ma wishlist fourre-tout donc je vous en parle il est dedans c'est de Givenchy c'est le Rose Perfecto baume à lèvres liquide et tout particulièrement la teinte Blackpink la numéro 11 qui m'a l'air très jolie ce produit-là je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo wishlist anti-haul et il est dans ma wishlist j'ai mis également de Tarte le Cheek Staint encre à joues c'est un petit blush en stick comme ça qui a l'air très joli notamment la teinte Tipsy qui a l'air un peu pêche corail c'est beaucoup ce que je mets en ce moment maintenant j'ai peur que ça fasse un petit peu doublon avec celui Duda Beauty à voir ça me tente bien donc c'est dans ma wishlist de Nars également il y a la nouvelle collection qui est sortie chez Sephora et j'ai mis dans ma wishlist le duo bronzer and blush je l'ai mis dans ma wishlist mais je me rends compte que les teintes c'est Orgasme et Laguna du coup dans le duo qui est sorti là pour cet été donc malheureusement moi c'est des teintes que j'ai déjà mais voilà si vous n'avez pas ces teintes-là de chez Nars si vous ne connaissez pas les produits teints de Nars moi je vous les recommande à fond ce duo-là il est superbe c'est un beau produit je les connais déjà donc du coup les teintes ne m'intéressent pas en revanche il y a la palette qui est la Summer Unrated Eyeshadow Palette avec Nars les palettes moi ça passe ou ça casse soit elles sont fantastiques c'est vraiment des bombes comme la solstice que j'ai vu l'été l'été dernier je crois la solstice je sais plus je perds la boule et puis la climax que j'ai tant aimé je ne sais pas si je sauterai le pas sur Sephora en tout cas elle est dans ma wishlist de Huda Beauty j'ai mis dans ma wishlist le Legged Lashes en mini son mascara Huda Beauty parce que j'aime beaucoup le Legged Lashes en noir et là il est en bleu et j'ai le crayon bleu de KVD et mettre un mascara bleu sur le droit de cil inférieur ça rajoute de la dimension quand on fait un droit de cil bleu mettre un mascara bleu j'adore ça il est en petit format il n'est pas cher donc ça peut-être que je craquerai j'aime beaucoup faire ça dans ma wishlist il y a toujours la collection de Pat McGrath avec Bridger Tone j'avais mis la palette de deux blushs et highlighter mais en regardant les teintes à nouveau ce que je vérifie quand même je me rends compte que ça fait doublon avec ma palette de Noël puisque c'est le même highlighter qu'il y a dedans le Golden Nectar donc a priori je ne vais pas craquer sur la palette teint en tout cas elle est très très belle si vous ne connaissez pas ces blushs de Pat McGrath alors ça je vous les recommande mais alors à 10 000% ils sont fantastiques et notamment cette petite palette avec deux blushs et un highlighter c'est très très réussi les textures sont très belles et là celle de Bridger Tone je la trouve superbe voilà moi je craquerai sûrement pas mais il y a toujours la palette pour les yeux Pat McGrath ça fait des off là pour l'été mais la palette avec Bridger Tone n'était pas en promo donc je l'ai laissé dans ma wishlist mais bon je vais peut-être attendre d'autres soldes sur le site officiel de Pat McGrath on peut toujours attendre en revanche j'ai mis un petit duo de Rare Beauty Mini Lip & Cheek de Rare Beauty simplement parce que c'est deux produits que j'aime beaucoup ce sont les blushs liquides il y a un rouge à lèvres un peu effet des velvettes là sur la bouche que j'aime beaucoup ce sont deux teintes que je n'ai pas après ce sont des produits que j'ai déjà donc à voir en tout cas ce petit coffret là à 19,90 là avec les moins 25% si vous connaissez pas ces produits là ça peut être idéal aussi pour tester éventuellement ensuite de Clarins j'avais mis le nouveau Bronzer & Blush je trouve très très beau ce produit là ça peut faire blush bronzer, highlighter il y a les trois dans la palette où on peut tout mélanger pour mettre tout ça d'un seul coup sur le visage je le trouve très beau aussi ce produit là de Clarins donc voilà il est dans ma wishlist de Natasha Denona j'ai mis le Skin Glass Serum base pour le visage voilà parce que c'est une nouveauté que j'étais curieuse mais je ne sais pas si je craquerais là-dessus dans le livre média en tout cas il est dans ma wishlist et enfin de MAC j'ai mis un petit blush poudre les Powder Blush l'édition MAC et Stranger Things la série j'adore les Powder Blush de MAC donc voilà c'est un produit que je connais déjà et que j'adore que je vous recommande à 1000% ils sont fantastiques ces blushs là et je me laisserai bien tenter par une nouvelle teinte mais à voir aussi parce que c'est un produit que j'ai déjà voilà ma wishlist elle n'est pas énorme elle est très raisonnable je pense que je ne vais pas te faire de folie à Swicken Gold bon enfin je ne sais pas parce qu'avec moi on ne sait jamais première recommandation et je commence à tester ce produit là mais j'ai déjà testé plusieurs fois c'est d'ailleurs le blush que je porte aujourd'hui et que j'adore c'est les nouveaux petits de Benefit et j'ai ici la teinte Shelly je ne vous l'ai pas encore montré en action je vous l'ai juste montré dans le haul mais ça fait déjà un petit moment déjà là maintenant que je le teste et ils sont géniaux moi je l'avais pris en petit format donc voilà si vous êtes comme moi et que vous avez beaucoup de blush et que vous aimez tester les choses nouvelles et bien sachez qu'il existe aussi des mini formats il n'y a pas toutes les teintes mais en tout cas il y a la teinte Shelly qui est super belle là pour le printemps-été c'est très très frais comme teinte c'est légèrement satiné et c'est bien pigmenté c'est vraiment bien pigmenté j'étais étonnée la pigmentation là de ce petit blush Shelly de Benefit en tout cas voilà c'est ma première recommandation tout comme les liners de KVD Beauty alors ce liner il est canonissime mais vraiment c'est pareil je ne voulais pas encore montrer en action puisque vous venez juste de voir ma vidéo haul le Tattoo Pencil Liner de KVD et cette teinte bleue là qui irait justement très très bien avec le Leg It Lashes bleu d'Ouda Beauty je réfléchis déjà à ça ici c'est la teinte azurite blue ce sont des crayons rétractables la teinte est magnifique le crémeux est magnifique la tenue est incroyable vraiment ça tient du feu de Dieu donc ouais moi je vous recommande à 200% ces crayons là KVD et Benefit ce ne sont pas des marques exclues donc si jamais vous n'êtes pas gold sachez que c'est une recommandation de ma part et que les codes promo passent dessus mais je les mets quand même dans cette vidéo puisque peut-être que vous en profitez pour doubler vos points sur les produits donc je les mets quand même dans la vidéo et puis si vous n'êtes pas gold puisque je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent la vidéo qui ne sont pas gold merci à vous d'ailleurs d'être là quand même et si vous n'êtes pas gold sachez que vous pouvez aussi retrouver ces produits là sur d'autres sites comme sur Filunique par exemple et bien sûr bien évidemment que je vous recommande le bronzer de Charlotte Tiberi alors je ne sais pas si les produits seront dispo j'ai vraiment très peur à chaque fois il y a beaucoup de ruptures de stock quand on veut faire ses achats en tant que gold au moment où il nous donne le code promo tout est en rupture enfin moi je suis assez frustrée en général mais bon j'attends c'est pas grave en tout cas j'ai peur que ce bronzer là soit déjà en rupture donc il y aura peut-être du restock d'ici là je vous le présente quand même parce que c'est un énorme énorme coup de coeur franchement ce produit on le voit un peu partout mais il mérite il mérite l'engouement qu'on a autour de ce produit il est magnifique mais vraiment magnifique je l'ai ici en teinte fer pâle j'avais hésité avec la numéro 2 c'est d'un crémeux c'est d'une finesse voilà la teinte fer comment elle ressort et moi je l'aime beaucoup parce qu'elle a ce côté un petit peu mi figme et raisin mi froid mi chaud en fait donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup j'aime bien la teinte après voilà après si vous êtes un peu plus foncé que moi de carnation je pense que vous pouvez vous tourner vers la teinte médium voilà ça se fond dans le teint et ça fait mais vraiment un effet hyper bonne mine j'adore absolument ce produit il est parfait voilà il est parfait il fait une belle peau il a un super bel effet sur le visage enfin moi c'est une grosse moi c'est un gros gros favori après vous me connaissez moi et Charlotte c'est une grande histoire c'est une grande histoire d'amour mais vraiment il est canon ce produit est canon je l'aime beaucoup vous voyez je frotte avec une lingette et je peux vous dire que le crayon KVD waouh la tenue faut y aller quoi en ce qui concerne les produits Chanel je vous les mets dans mes recommandations que ce soit la base le blanc de Chanel que j'aime beaucoup que ce soit le tout dernier produit là que je viens à recevoir qui est absolument canon le fluide en lumineur belle mine les beiges magnifique ce truc je vais vous montrer un petit peu comment il ressort je mets une petite goutte de ce truc là regardez moi ça comment c'est super beau sur la peau mais c'est vraiment mais d'une finesse d'un fondant et ça fait une lumière tellement belle sur la peau mais je suis en admiration en amour avec ce produit là je l'aime énormément donc moi je l'ai en teinte pearly glow puisqu'il existe dans deux teintes et tous les produits Chanel là que je vous recommande je vous recommande d'aller les prendre sur Marionneau la fille a rien compris à son thème de vidéo non mais évidemment vous pouvez les prendre avec les moins 25 sur Sephora ça vaut toujours le coup les points sont doublés il y a moins 30% actuellement sur Marionneau donc voilà moi après c'est des produits que j'adore et il y a également bien sûr le gros bronzer crème aussi les beiges de Chanel alors entre celui de Charlotte Tilbury et celui de Chanel je ne pourrais pas choisir clairement je ne peux pas choisir donc me demandez pas de choisir je ne peux pas choisir en tout cas celui-là je l'aime énormément la texture un petit peu différente celui de Chanel est vraiment très 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 fondant la teinte 390 je vais vous swatcher les deux teintes côte à côte ici vous avez celui de Chanel et ici vous avez celui de Charlotte Tilbury donc voilà celui de Chanel moi justement ce que j'aime bien c'est que ça donne cet effet coup de soleil quoi enfin coup de soleil j'ai pas cramé quoi cet effet ensoleillé bonne mine mais vraiment bonne mine comme son nom l'indique tout simplement donc oui ça c'est un gros coup de coeur je vous recommande ce produit-là il est ultra fondant ultra fin je l'aime beaucoup alors il est aussi à moins 30 du coup sur le site de Marionneau et enfin toujours chez Chanel mes petits chouchous les Coco Flash donc j'ai deux teintes de ces rouges à lèvres là de Chanel et il faut aimer les rouges à lèvres à l'aspect un peu huile à lèvres très très confortable très fin qui fait une bouche très hydratée chose que j'aime beaucoup porter en été j'ai la teinte 60 la Beats B E A T je précise à chaque fois orangé corail magnifique du plus bel effet sur la bouche c'est magnifique ça et ensuite juste à côté c'est la teinte 54 la Boy beaucoup plus nude elle ressort pas beaucoup sur ma carnation comme ça c'est vraiment une teinte qui va avec tout c'est très très beau sur la bouche ce sont des baumes slash huile à lèvres teintés du plus bel effet sur la bouche c'est vraiment très très confortable très élégant très beau je les adore donc voilà ils sont aussi du coup à moins 30 une très belle poudre que j'avais eu également sur Marionone je crois qu'elles sont dispo sur le site de Sephora aussi les poudres Prism Libre Press Powder de Givenchy sont très très belles elles sentent la fleur par contre donc pensez-y ça fait une belle peau simplement c'est vraiment très fin et imperceptible sur la peau moi ici je l'ai en teinte numéro 2 satin blanc il y a plusieurs couleurs de poudre selon votre carnation plus j'utilise plus je l'aime cette poudre là elle fait vraiment une jolie peau et c'est une très très belle poudre de finition donc ça ça fait aussi partie de mes recommandations je ne pourrais pas vous dire si elle est moins chère sur Sephora Marionone ou autre à vous de voir tout comme le Dior Addict Lip Tint bah ça c'est des produits que vous avez vu dernièrement dans mes vidéos je le mets très très souvent parce que j'ai aucun transfert avec ce produit là ça teinte totalement les lèvres et cette couleur autant vous dire qu'elle est parfaite pour la saison voilà comment ça ressort c'est donc une encre à lèvres cette fois-ci de la marque Dior je l'ai en teinte 251 alors ça ça teinte vraiment complètement les lèvres et ça ne bouge plus c'est sans transfert absolu donc très pratique et très confortable parce que très fin ça se sent absolument pas sur les lèvres donc j'adore ce produit là c'est partie de ma recommandation également alors je sais pas si j'ose le mettre dans la vidéo ou pas mais on ne sait jamais peut-être que d'ici là il sera revenu en stock où vous le trouverez peut-être autre part mais je ne peux pas ne pas le mettre en fait voilà donc c'est parce que je sais que ça fait un moment qu'il est en rupture sur le cycle de Sephora mais je vous dis peut-être qu'il reviendra à un moment ou à un autre c'est le highlighter de Charlotte Silbury le Pilotalk Multi Glow que j'ai en teinte Romance Light j'adore cet highlighter j'adore je l'adore pour sa finesse pour ses teintes pour le fait qu'on peut l'utiliser séparément ou mélanger c'est du plus bel effet ça se fond vraiment à la peau c'est très fin encore une fois tellement multi-usage parce que de la manière dont j'utilise le produit je vous dis à chaque fois je suis bluffée par cet highlighter il est vraiment superbe je l'adore j'ai énormément énormément de bons retours sur ce produit là on est très très nombreux à l'adorer donc voilà un produit aussi que je mets dans mes recommandations Sephora parce qu'avant il n'était pas dispo chez Sephora et maintenant je crois qu'il l'est bref c'est le Pilotalk Lip & Cheek Glow en teinte Color of Dreams c'est un blush crème comme ceci qui s'utilise également sur les lèvres c'est très joli c'est très fondant c'est très fin comme d'habitude avec Charlotte Tilbury et cette teinte est très singulière voilà la teinte du blush ça passe avec énormément de make-up c'est légèrement lumineux sur le visage et ça tient super bien c'est un de mes produits favoris chez Charlotte Tilbury ce petit produit là et sur les lèvres aussi c'est du plus bel effet donc ça ça fait partie de mes recommandations je l'aime beaucoup autre produit coup de coeur et cette fois-ci c'est de Huda Beauty ce sont les Cheek Tint et je l'ai ici en teinte Purky Peach je l'ai beaucoup mis déjà ce blush crème il est parfait c'est vraiment très très joli c'est très fin c'est lumineux c'est un petit peu en transparence ça reste très élégant sur les joues j'ai beaucoup beaucoup aimé ces produits là et la teinte Purky Peach voilà je l'aime beaucoup mais je trouve que toutes les teintes sont plus belles les unes que les autres de ces produits et ouais j'adore donc ça c'est une grosse recommandation c'est un peu le même fini que les CC Brightening Blush de By Terry qui font partie aussi de mes recommandations que j'adore malgré leur petit packaging avec le pinceau c'est pas ce que je préfère mais au final ça fonctionne alors à moins que vous n'aimiez pas l'odeur de rose parce que bon ils sentent quand même la rose les produits sont très très jolis c'est très fin aussi ici on a la teinte Sunny Glow et ici la teinte Rosy Flash et vous voyez c'est un peu comme le blush d'Huda Beauty un peu en transparent lumineux très fin enfin voilà c'est vraiment des produits que j'adore mais je crois qu'ils étaient moins chers sur By Terry donc voilà alors pour ceux qui recherchent une certaine couvrance un certain confort un peu bébé crème qui fait une belle peau je vous recommande la super bébé d'Herborian parce qu'une fois bien travaillée cette crème là elle peut faire des miracles maintenant il n'y a pas beaucoup de teintes je vous en ai parlé dans ma vidéo spéciale fond de teint si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous voulez voir ce produit là en action sur moi je vous remettrai la vidéo dans le i donc voilà si jamais vous recherchez ce type de produit là c'est quand même un bon produit maintenant s'il y a vraiment un produit que je vous recommande c'est le fond de teint de NARS c'est celui que je porte aujourd'hui c'est le Light Reflecting Foundation ce fond de teint est une merveille c'est d'une finesse ça fait une très très jolie peau vraiment ça lisse le teint ça fait vraiment une belle peau c'est tout ce qu'on demande à un produit en tout cas moi c'est ce que j'aime quand ça fait une belle peau on va éviter de faire une peau dégueulasse avec le fond de teint en général c'est pas ce qu'on veut mais voilà si vous cherchez un produit fin assez lumineux parce que ça reflète vraiment la lumière comme son nom l'indique mais c'est pas trop lumineux ça reste quand même naturel avec une jolie couvrance c'est naturel mais ça peut se construire un petit peu donc on peut avoir une couvrance quand même assez moyenne avec ce produit là tout dépend encore une fois comment vous allez travailler le produit mais je pense que c'est le plus beau fond de teint que j'ai actuellement dans toute ma collection c'est mon préféré c'est celui de NARS donc oui il fait partie de mes recommandations bien évidemment pour info moi je l'ai en train de Santa Fe qui est un petit peu ma teinte d'été déjà on repart dans les rouges à lèvres oui tout est mélangé comme ça on varie les plaisirs et on va chez Lancôme c'est pas une marque exclue non plus Lancôme mais voilà c'est des rouges à lèvres que j'ai beaucoup aimé porter de Lancôme c'est l'absolu rouge ce sont des rouges à lèvres qui arrivent comme ceci avec un petit clip comme ça bon c'est des packaging en plastique c'est un petit peu décevant ou alors quand on pense Lancôme on espère avoir des packaging un peu plus cossus mais les produits sont super beaux ici j'ai la teinte fureur de vivre qui est la 364 très très belle teinte c'est la version mat très confortable et j'ai aussi la deuxième version qui est la version crème et c'est une teinte plus nude c'est ma préférée et c'est mon fini préféré le fini crémeux et c'est la 274 French Tea qui est ici c'est deux teintes que j'aime énormément voilà la version mat et la version crème de ces produits là je les adore donc oui ils font partie de mes recommandations c'est pareil Lancôme on peut trouver ça un peu à droite à gauche bien évidemment je vous recommande la Cherry Blossom Cake de Huda Beauty cette poudre de Huda Beauty en version rosée comme ceci je l'adore vraiment c'est la poudre que j'utilise quand je veux vraiment un côté floutant matifiant pour ça elle est excellente maintenant je crois que ça fait un petit moment qu'elle est en rupture du stock chez Sephora maintenant peut-être qu'elle reviendra un jour en tout cas je devais de la remettre dans mes recommandations parce qu'elle est vraiment elle est vraiment au top cette poudre là et en plus elle apporte de l'éclat au visage grâce à sa petite teinte rosée donc c'est ce que j'aime tout particulièrement aussi donc voilà elle fait aussi partie de mes recommandations maintenant je vous dis les ruptures de stock je sais pas ils refont pas de stock ils veulent pas chez By Terry également leurs nouveaux crayons sont excellents ils font partie de mes recommandations je les aime beaucoup ce sont les crayons Blackstar j'ai la teinte noire qui est la Blackprint et j'ai la teinte marron qui est la Brown Stellar et c'est la marron tout particulièrement que je vous recommande parce que c'est un marron glacé en fait c'est un marron un peu métallisé et je trouve ce marron super beau il y a un peu un côté un peu bronze dedans vraiment je l'aime beaucoup je sais pas si vous verrez bien à la caméra je sais toujours de vous montrer au mieux le swatch mais en tout cas ce sont des crayons très crémeux qui tiennent excessivement bien également enfin c'est tout à fait le genre de crayon que j'aime bon voilà le noir c'est un noir mat tout simple vous voyez un petit peu la différence entre le côté marron légèrement métallique et le noir mat bref c'est le genre de crayon que j'aime beaucoup au même titre que les Killer Liners de Too Faced c'est le même genre et que les Macrotech de Natasha Denona également ou les crayons Charlotte Tilbury que j'aime tant enfin voilà ce sont des crayons qui ont déjà été mis dans mes recommandations dans les anciennes vidéos là les crayons By Terry sont géniaux également tout comme les crayons KVD Beauty après c'est la teinte aussi du crayon de KVD que je vous ai montré qui est quand même assez exceptionnel et enfin on va terminer avec deux palettes deux salles deux ambiances la pastel palette de Natasha Denona elle fait partie de mes recommandations mais si vous voulez vraiment savoir de façon très approfondie ce que j'en pense je vous remets la vidéo ou je la teste dans le i comme ça si vous hésitez à vous prendre la pastel palette de Natasha Denona et bien vous serez presque tout sur cette palette je vous invite à regarder la vidéo voilà comment elle se présente elle fait partie de mes recommandations et je ne m'étends pas plus dessus parce que je vous dis j'ai fait toute une revue sur cette palette donc vraiment vraiment si vous hésitez ben voilà je vous renvoie à la vidéo c'est une très très belle palette de pastel avec laquelle on peut vraiment vraiment s'amuser avec une excellente qualité comme on connait chez Natasha Denona donc voilà moi je l'aime beaucoup elle a cette petite singularité je la mets dans mes recommandations et également la palette Born This Way Sunset Strip de Too Faced c'est pareil je vous ai fait une revue assez complète sur cette palette-ci donc je vous la remettrai également dans le i c'est plus neutre ce sont de jolis fards qui se travaillent bien qui sont faciles à utiliser au quotidien on fait des trucs vraiment rapides simples efficaces voilà c'est beaucoup plus facile à utiliser que la pastel palette à mon sens et tout dépend des goûts bien sûr alors par contre si vous n'aimez pas l'odeur Airwick parfum fleuri pour les toilettes sachez-le en tout cas si vraiment vous n'aimez pas les produits parfumés ne vous tournez pas vers cette palette-là en tout état de cause moi je l'aime beaucoup cette palette-là c'est pareil je vous renvoie à la vidéo si vous voulez les swatchs si vous voulez des tutos si vous voulez voir les fards en action je vous ai tout montré dans la vidéo donc voilà elle fait partie également de mes recommandations voilà j'en ai donc terminé avec cette vidéo spéciale wishlist recommandations Sephora Gold j'espère que ça aura pu vous être utile en tout cas j'espère que ça vous aura été agréable et je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé et que vous avez passé un bon moment et bien n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonnés et bien bienvenue à vous n'hésitez pas à vous abonner activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz